Bonjour à tous, c'est Alexandre The Grimeur. J'espère que vous allez bien. Juste avant que l'épisode dans le rétro commence, donc je pense dans mes souvenirs qu'on est à l'épisode 26. Je tenais à vous souhaiter une bonne année. J'espère que tout ce que vous voudrez faire pendant cette année, vous arriverez à l'entreprendre. Et voilà, tous mes meilleurs voeux. Et on commence l'année avec le 26e épisode de dans le rétro. Donc, on est sur MotoGP3, un jeu qui avait plus de circuits. Voilà, je pense qu'on va aller sur le circuit de Sepang. Alors, j'ai déjà fait la vidéo, mais je pense que vous l'avez vu, mais je la refais. Alors, on avait Philippi Land, Estoril, Burno, Saxon Ring et tous les anciens MotoGP. Je crois qu'on était au nombre de 15. Et après, sur le 4, qu'on verra peut-être plus tard, on avait toute une saison. Donc ça, c'était top. Donc, on part avec la Yamatech 3, puisque j'ai pris des motos différentes à chaque épisode. Et je pense que j'avais mis 5 tours, mais je pense qu'on va rester à 2 tours. Parce que, voilà, on est en facile toujours. Et à noter que sur celui-là, mais je ne l'utilisais jamais, il y avait pour la première fois la caméra embarquée. Donc, être vraiment à la place du pilote sur la moto, mais je n'arrive pas à conduire avec. Donc, voilà, on est vite. Mais, moto de GP3 pour l'époque, comme moto GP1 et 2, mais celui-là était le plus abouti. Et après, moto GP4, on n'a plus de moto GP. Nanko, c'était le dernier. Pourtant, pour un simple GPS 2, ils étaient... Moi, je prenais plaisir dessus et à refaire des dents de rétro dessus. Je prends plaisir. Et peut-être que... À la longue, on fera des lives dessus. Voilà. Dans l'année, on fera peut-être des lives dessus. Alors... Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, dans les motos GP, je me mettais tout le temps l'accélération dans les réglages des motos GP et surtout de les motos que je roulais. L'accélération à fond. Je ne sais pas si ça changeait quelque chose vraiment au final, mais voilà. je pense que... je pense que... je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la PS2 niveau jeu de... t'avais les motos GP qui apportaient un nouveau souffle et t'avais... plein de nouvelles sortes de jeux qui arrivaient. Mais c'était la première fois qu'on avait un jeu moto... moto GP officiel et... croyez-moi, c'était bien top. Ah, c'était top, ça. Oh oui. C'était... topissime. Et je... je passe... parfois... tu te dis que tu jouais à plusieurs jeux. Par exemple... Moi, par exemple, quand j'étais dans une période d'un jeu, à l'époque, je pouvais... je pouvais passer... Bon, je faisais des pauses entre deux, bien sûr. Mais je pouvais... euh... passer la journée sur un... et unique jeu et... cela pendant plusieurs jours. Et c'était le cas avec ce moto GP-là. Par exemple... Là, j'essaye de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. on va passer... On va passer... Oh, c'était chaud... Je pense... Je ne pense pas qu'on va gagner la course ici. Il aurait fallu les 5 tours. Mais je me suis dit au final... c'est la nouvelle année. Ils n'auront peut-être pas le temps de regarder la vidéo. Donc... Bon. Et tu vas me dire pourquoi j'ai choisi ces pannes ? Déjà parce que c'était un nouveau circuit sur MotoGP3 et qu'il existe toujours en MotoGP. Bon. Il existe plus en Formula 1. Certains ne l'aiment pas. Moi, je sais qu'en Formula 1, je l'adorais. Et je l'aime toujours d'ailleurs. Que ce soit en MotoGP ou... De toute façon, il n'est que disponible en MotoGP. parce que le championnat du monde va toujours là-bas. Mais... Et bah voilà pour la première... Pour la première fois, les gars. On ne va pas gagner un dans le rétro. Oh putain. Bon. Bah voilà. Comme vous avez pu le voir aussi, le bruit de chaque moto est différente. Donc là, je profite du replay comme vous pouvez le voir. Il y a la vue première personne. Vu que je ne roulais jamais parce que elle était très compliquée. Mais voilà. Avec des ralentis toujours aussi magnifiques là entre le 1, le 2, le 3. c'était digne d'une télé pour l'époque. Et bon, voilà. Bon, bah si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire et à s'abonner si ce n'est pas encore fait ainsi que d'activer la cloche. C'était Alexandre The Gamer et moi vous dis à la prochaine tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501